La semaine dernière on avait donc parlé principalement de que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissant. Et ça va être le thème, on a discuté avec le conseil pastoral, qu'en fait on ne va pas faire un thème annuel, mais on va plutôt faire un thème par trimestre. Et donc en discutant avec le conseil pastoral on est tombé d'accord que ce soit vraiment le thème de ce trimestre, janvier, février, mars, peut-être avril, mais qu'on approfondisse ce thème de la paix de Christ dans notre cœur. Et dimanche dernier on a étudié Colossiens chapitre 3 verset 1 à 15 et aujourd'hui on va juste voir deux versets, ça va ? Ça ira pour ce matin, on ne va pas faire trop loin. Mais aller en profondeur, j'espère que ce sont des passages qui sont vraiment transformants. Donc dimanche dernier, on a un petit résumé d'abord de dimanche dernier, on a parlé de pour que la paix de Christ vive en nous, on a besoin d'abord de se débarrasser d'un certain nombre de choses et puis revêtir l'homme nouveau, Christ en nous. Et on avait parlé notamment de l'immoralité sexuelle et toutes ces choses et je vous ai parlé de ce livre où j'avais juste lu l'introduction. Excusez-moi, j'avais juste lu l'introduction et puis cette semaine jeudi je l'ai lu, je l'ai dévoré en 4-5 heures, c'était vraiment très 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 passionnant à lire. J'ai même une carte de crédit encore dedans, je ne sais pas d'où ça vient ça, Jordan Sender, ah bah tiens, merci Jordan. Ok, sympa, je ne sais pas où il est, hop, voilà. En fait c'est lui qui est en train de le lire, c'est pour ça, j'ai enlevé la page du coup. Et je voulais en reparler parce que j'étais sidéré par ce livre. Pour être franc, si j'en reparle, c'est parce que j'ai trouvé que c'était très, alors ce n'est pas 100% biblique, on va dire c'est 97% biblique, voilà. Il y a peut-être un ou deux trucs, vous n'allez pas être d'accord et ça va, c'est normal, il n'y a que l'évangile qui est parfaite. Mais j'ai adoré parce que l'auteur explique vraiment, sans dire le mot, repentance, mais elle explique vraiment la repentance, la métanoïa, changer de façon de penser. Elle explique comment ce problème, c'est 80% dans notre tête et 80% de mauvaise façon de penser par rapport au sujet. Et puis en fait, c'est que 20% de phénomènes d'accoutumance, de récompense du cerveau, tout ça. Et puis ensuite, elle donne, pour finir, 10 clés pour sortir, pour être vraiment libéré de ce fléau. Et j'étais vraiment sidéré par les clés qu'elle donne. J'ai trouvé ça tellement juste, tellement biblique, tellement vrai. Et je me suis dit, ça c'est un livre, qu'on soit tenté ou pas tenté par ce fléau. Si on veut juste aider quelqu'un, il faut vraiment le lire, ce livre. Si on est ado, ou étudiant, ou célibataire, il faut le lire. Si vous êtes marié, il faut le lire. Si vous êtes marié, vous avez des enfants, il faut absolument le lire. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est en train de détruire nos vies. Donc voilà, pour moi c'est un must à avoir dans la bibliothèque. Je voulais revenir dessus. Pour détruire complètement tout péché sexuel en nous. Ensuite, on a parlé du pardon. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Et en fait, en début d'année, on a eu une réunion du conseil pastoral. Et puis on parlait des bonnes nouvelles, qu'est-ce qui se passe dans l'église, etc. Et puis à un moment donné, Daniel a dit, moi j'ai une bonne nouvelle et j'aimerais parler de la réconciliation, la rédemption. Voilà, de se réconcilier avec un frère. Et j'étais tellement touché par ce que leur partage, leur témoignage, que j'ai eu envie de leur demander de partager ce matin. Donc Daniel et Ours vont témoigner. Merci beaucoup pour votre témoignage. Ça c'est des histoires, on a besoin d'entendre des témoignages. N'hésitez pas, si vous avez un témoignage personnel, je voulais partager avec l'église. C'est ce qu'on voit aussi, c'est s'instruire, s'avertir les uns les autres. Ce qu'on va lire tout à l'heure, mais c'est les uns les autres. Donc merci beaucoup pour ce bel exemple. Et voilà le verset 14, revêtez-vous de l'amour, qu'il revienne de la perfection. Et c'est ce qu'on voit dans leur relation. Et quand on se pardonne, on arrive à s'aimer comme Dieu nous a aimés. Alors le verset 15, voilà, la paix de Christ, qui parle ensuite de la reconnaissance. Soyez reconnaissants. Et en fait, quelque chose qui nous a frappés quand on était en Indonésie, c'est les personnes qui font des offrandes toute la journée aux dieux. Et j'ai parlé, et puis j'ai demandé, mais pourquoi ? Et ils ont dit, mais c'est parce qu'on est juste reconnaissant, on va exprimer notre reconnaissance. Et je me suis dit, mais est-ce que moi, est-ce que je suis reconnaissant comme ça ? Et dans ces passages qu'on voit, le thème de la reconnaissance, il revient tout le temps. Et on peut s'examiner soi-même, est-ce que je suis reconnaissant pour tout ce que Dieu fait pour moi ? Et quand on est concentré sur la reconnaissance, on va être beaucoup moins dans la plainte ou la critique ou toutes ces choses-là. Parce qu'on est juste reconnaissant de pouvoir manger, d'avoir un toit, d'avoir des amis, etc. Alors, les versets 16. On voulait juste étudier versets 16 et 17 aujourd'hui. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. En grec, c'est le logos de Christos. Donc c'est vraiment la parole de Christ. Donc, ici, il y a vraiment une exhortation forte à ce que la parole de Jésus, elle habite en vous. Elle soit vraiment en vous. Et je veux faire un petit point sur l'interprétation de la Bible. C'est un sujet qui revient et qui peut parfois diviser les chrétiens entre eux. Et j'aimerais juste expliquer un peu, j'ai une classe sur YouTube, vous pourrez la regarder. Mais un petit peu la big picture de la Bible, de l'histoire de la Bible. Donc, si vous voulez, au départ, il y avait une harmonie totale entre Dieu et Adam et Ève et les hommes. OK, dans le jardin d'Éden, harmonie totale, etc. Puis ensuite, Adam et Ève ont pêché. Il y a eu ce qu'on appelle la chute. Mais la chute, ce n'est pas un moment qui arrivait juste à un instant. La chute, elle a continué. C'est vraiment tombé bien bas au point où on peut lire en Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Donc, ça chute, ça chute, ça chute au point où c'est la cata sur la terre. Et à partir de là, il y a eu le déluge et puis ensuite, différentes alliances où Dieu, il a stoppé la chute. Et notamment avec l'alliance mosaïque où il a donné le guide de la loi pour nous préparer à la venue de Christ. Donc, Jésus est arrivé et puis il nous a racheté de nos péchés, ce qu'on appelle la rédemption, rachat du genre humain par le Christ. Rédemption, ce qui veut dire rachat, rédemption, rachat en latin. Et puis, ensuite, il y a eu la suite de la Bible. Et en fait, ce que moi, j'appelle la restauration de l'harmonie. Alors, c'est A-U normalement, ce n'est pas O, ça, ça vient de l'anglais. Ce n'est pas le restaurant de l'Église, c'est restauration, restaurer une chaise. Vous voyez ce que je veux dire. Pour arriver à la fin, à l'harmonie parfaite de nouveau au ciel. Et donc, ce qui se passe, c'est que Jésus, il est au centre. La croix de Christ, elle est au centre de l'interprétation de la Bible, de toute l'histoire biblique. Au moment de la rédemption, Jésus, il a un plan pour l'humanité pour restaurer l'harmonie. Et son plan, c'est l'Église. Il dit, je construirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je construirai mon Église. En Éphésiens, on peut lire aussi, il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et puis, un autre passage qu'on peut lire en Éphésiens 3. Ainsi, les dominations, les autérités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Jésus, il a son plan qui est très clair. Il dit, je vais construire mon Église. Et l'Église, c'est le corps de Jésus. Ce n'est pas juste un petit truc, est-ce que je vais à l'Église ou pas, je ne sais pas si je vais y aller, je suis fatigué. Ce n'est pas ça. L'Église, c'est le corps de Jésus. C'est super important. Et le témoignage qu'on a entendu ce matin, c'est ça l'Église. On va restaurer l'harmonie de Christ. On va restaurer les relations. Pour se préparer à être des citoyens du royaume de Dieu dans le ciel. C'est aussi une préparation au ciel. Et quelque part, dans un sens, on vit tous cette trajectoire. Moi, avant d'avoir été touché par la croix, j'étais dans la chute. Ma vie, c'était une chute. Les péchés s'accumulaient, les séparations, les infidélités, l'orgueil, l'endurcissement, etc. Le péché détruit l'harmonie que Dieu voudrait pour chacun de nous. Quelque part, Dieu nous a créés pour être en harmonie avec lui et les uns avec les autres. Mais à cause du péché, on détruit cette harmonie. Et on sombre. C'est la chute. Et puis arrive la loi. La loi va nous guider vers Christ. Quand on commence à lire la Bible, on lit par exemple le serment sur la montagne ou des choses comme ça. On lit des commandements de Jésus. Et on se dit, ah, c'est assez dur à mettre en pratique. Ne plus mentir ou aimer son prochain, aimer et prier pour ses ennemis, etc. On lit tout ça. Et puis on le met en pratique. Et puis on voit que ça marche. Et que ça restaure mes relations. Et puis à un moment donné, on voit la croix. On comprend la croix. On comprend ce que Jésus a fait pour nous. Et non seulement on est guidé vers Christ par la loi, mais à un moment donné, on commence une relation avec Jésus. Et on rentre dans cette nouvelle vie en Christ après le baptême. Et on reconstruit l'harmonie totale dans l'Église. Et puis voilà. Donc ça, c'est la trajectoire. Et quand je regarde autour de moi, les couples séparés, les couples divisés, les familles détruites, etc. Je me dis, mais moi, j'aurais été exactement comme ça. J'étais sur cette trajectoire. Jamais de la vie, j'aurais pu être marié, amoureux pendant 30 ans, avoir des relations comme j'en ai aujourd'hui, sans la croix de Christ, sans Jésus dans ma vie. Donc quand je regarde autour de moi et j'entends des histoires, je ne suis pas... À aucun moment, je me dis, ah, ils sont des pécheurs. Non, non. Moi, j'étais sur cette voie-là. Et ils ont juste besoin de Jésus. Comme moi, j'ai besoin de Jésus. On a tous besoin de Jésus dans notre vie. Il n'y a que lui qui peut nous sauver de cette chute de l'harmonie. Et puis ensuite, l'Église, c'est super important, c'est précieux. Est-ce qu'on prend soin de notre corps physique ? On veut prendre soin de notre corps, on veut bien se nourrir, on veut prendre soin... Pour Jésus, l'Église, son corps est précieux. Ses relations sont tellement précieuses. Ce qu'on a entendu, c'est que pour Jésus, ça le glorifie, c'est ça qu'il veut. Donc, l'interprétation de la Bible, c'est Christ est tout et en tous. Que la parole de Christ habite en vous. J'étais crucifié avec Christ, c'est le plus loin qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Que veut dire le mot péché ? On sait que ça veut dire rater la cible. Rater la cible qui est Jésus. Et donc, quand on veut interpréter correctement la Bible, ne ratons pas la cible qui est Jésus. Ne ratons pas Jésus dans l'interprétation. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que mon interprétation de la Bible fait grandir Christ en moi ? Est-ce que ma manière d'interpréter, de mettre en pratique, va faire grandir Christ en moi ? Parce qu'il est le centre de tout le récit biblique. Amen. Voilà, que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. En fait, Christ, il est au centre, mais il y a toute la richesse. Voilà, des histoires, de l'Ancien Testament, du Nouveau, des Épitres, etc. Il y a une grande richesse qui fait que ça va nourrir et ça va enraciner nos convictions et notre foi. Avoir un moment de méditation chaque jour, c'est un peu le minimum pour pouvoir s'enraciner. Sinon, on passe à côté, en fait. Donc, c'est précieux ce moment où on va méditer les Écritures, on va approfondir, on va essayer d'être touché par le Saint-Esprit. Mettre ce moment à part dans la journée, c'est tellement, tellement important. Parfois, on ne sait pas trop quoi lire. On peut demander de l'aide, un conseil à d'autres personnes, dire « Qu'est-ce que tu me conseillerais d'étudier ? » Voilà, guide-moi, aide-moi. Mais c'est une relation personnelle avec Dieu qu'on veut bâtir chacun de nous. Voilà, que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Et puis, il dit « Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. » Et donc, c'est les uns les autres dans l'Église. Ce n'est pas juste le dimanche, j'écoute celui qui enseigne. Les uns les autres, on doit s'instruire, s'encourager. Mais aussi, qu'est-ce qu'on voit dans la Bible ? Dans la Bible, on voit plein d'histoires de foi, des hommes de foi. Et on prend, par exemple, Hébreu 11, c'est un résumé des histoires de foi. Et donc, les chrétiens, les juifs de l'époque, ils se racontaient ces histoires de foi. Donc ça, c'est super, on va s'instruire par les histoires de foi bibliques. Mais on doit aussi s'instruire par les histoires de foi actuelles, de nos vies personnelles. Et c'est tellement encourageant d'entendre les histoires de foi des uns et des autres. Et quand on était à Bali, j'étais donc avec ce frère Boy, qui était notre guide. Et on passait beaucoup de temps dans sa voiture. Et à un moment donné, je lui ai demandé, mais raconte-moi ton histoire. Raconte-moi comment tu es devenu chrétien. Voilà, ça m'intéresse et c'est super sympa et tout et tout. Et donc, il a commencé à me raconter son histoire. Voilà, il est devenu chrétien et tout. Et puis, il était dans l'église. Et puis, il a quitté l'église. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous. À un moment, il a quitté l'église pour différentes raisons. Et il a retombé dans la chute qu'on a vue tout à l'heure. On s'éloigne de Jésus, on chute de nouveau. Et il a chuté, il a chuté. Et puis, il a commencé à vendre de la drogue. Et puis, à force de vendre de la drogue, à un moment donné, il s'est fait choper, il s'est fait arrêter. Et il a été mis en prison. Et il devait passer plusieurs années en prison. Et en prison, à un moment donné, il a prié, il a dit, Dieu, si tu me libères, je reviens à toi. Il faut souvent arriver en bas, dans le fond du trou, pour commencer à prier Dieu. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, il était dans le fond, il a dit, ok, tu me libères. Et Dieu était sympa, Dieu, il nous aime, c'est le good father. Et très peu de temps, parce qu'il devait passer plusieurs années en prison, très peu de temps après sa prière, de manière miraculeuse, il est libéré. Donc, il est libéré. Manque de bol, il oublie sa prière. Et donc, il continue sa vie. Et puis, il rencontre une femme. Il se met en couple avec une femme, une femme musulmane. Et puis, voilà, il se met en couple, tout ça. Et puis, il raconte son histoire à sa femme. Et à un moment donné, sa femme lui dit, mais écoute, si tu as prié ça à Dieu, il faut que tu retournes à l'église. On va retourner à l'église. On va aller voir ton église. Il dit, ok. Et donc, c'est sa femme musulmane qui lui dit, respecte ton engagement envers Dieu. Donc, il se retournait à l'église. Et puis, vous imaginez la suite. Sa femme est devenue chrétienne. Et ça a été très dur parce que sa famille l'a rejeté. Et tous les deux, ils sont maintenant dans l'église, dans le groupe de Louange. Voilà, ils sont là tous les deux. Et j'ai trouvé leur témoignage tellement puissant de la fidélité de Dieu. Et on a tous des histoires à raconter. On a tous des histoires personnelles où Dieu, il a agi. Et donc, s'instruire les uns les autres, c'est aussi s'instruire sur nos histoires de foi les uns des autres. Donc, Dieu, il est puissant et incroyable. Que la parole de Christ habite en vous. Avertissez-vous, instruisez-vous. Et puis, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Moi, c'est quelque chose sur quoi je me suis concentré pendant ce temps sabbatique. C'était de vraiment me concentrer sur la Louange, sur prendre beaucoup de temps pour chanter, pour adorer, pour admirer Dieu, pour contempler Dieu. Et ça m'a transformé, ça m'a apporté tellement, tellement de bien. J'ai une liste de Worship sur Spotify avec plus de 80 chants et tout. Je peux vous la partager si vous voulez. J'ai découvert plein de chanteurs français. Et pour moi, c'est tellement précieux, tellement important de prendre un moment de louange personnelle. Souvent, on vient, on loue, bien sûr, le dimanche, c'est super. Mais prendre un moment régulièrement dans la semaine de louange personnelle. C'est ça, en fait. C'est ça qui va nous rapprocher de Christ, nous bâtir cette relation émotionnelle avec Dieu. Et puis ensuite, il dit, voilà, quoi que vous fassiez, en parole, en actes, faites tout le nom du Seigneur Jésus. Alors là, on pourrait faire un message toute la journée sur, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et en parole ou en actes, on n'en finit plus. Mais c'est vraiment la notion du fait qu'en tant que chrétien, on est ambassadeur de Christ. On représente Jésus auprès du monde, dans le monde. Et donc, certains ne vont jamais lire la Bible, mais ils vont vous voir vous. Est-ce qu'ils vont voir Jésus en vous, en nous ? Quoi qu'on fasse, en parole ou en actes, faites tout au nom du Seigneur Jésus. En exprimant par lui votre reconnaissance, encore une fois, à Dieu le Père. Je veux finir par un petit montage vidéo que j'ai fait. Je me suis auto-inspiré et j'avais envie de prendre tout plein de photos que j'avais prises dans la région, dans mes voyages en vacances, à droite, à gauche, de juste la création de Dieu qui m'inspire. Dieu, il a créé un monde fantastique et il veut qu'on soit dans la contemplation, dans l'admiration. Et j'ai mis un chant de louanges, qui est pour moi un des plus beaux chants, un de mes chants préférés de louanges. Et je vous encourage à vraiment écouter les paroles. Et puis, à la fin, il y a des photos, ce n'est pas moi qui les ai prises, c'est la NASA. Mais pour se laisser inspirer de ce qui nous attend par la suite au ciel. Voilà, on va finir avec cette petite vidéo. Merci.